Bonjour, je suis Maud Ventura et je suis l'autrice d'un premier roman qui s'appelle Mon mari. D'ailleurs, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Et là, je me trouve à la médiathèque du château, à plaisir, et je vous emmène en balade avec moi. A tout de suite. Le premier roman dont je voudrais vous parler, c'est un livre de Catherine Cusset, qui est une de mes écrivaines préférées. Ce livre s'appelle Un brillant avenir. Dans ce livre, en fait, qui se dévore en une journée ou deux, on suit la relation entre Hélène et sa belle-fille Marie. Et en fait, c'est un prétexte pour faire un voyage entre la Roumanie, les Etats-Unis, la France. C'est vraiment assez exceptionnel, comme tous les livres de Catherine Cusset, où elle nous emmène dans son univers avec une simplicité que je trouve affolante. Si vous ne savez plus quoi lire, si les derniers livres que vous avez empruntés, en fait, vous ont tombé des mains et que vous cherchez un livre qui va vous emporter n'importe quel livre de Catherine Cusset. C'est vraiment source et sûr. Et donc, le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est ce roman exceptionnel. C'est Gatsby, évidemment. C'est, en gros, l'histoire d'un homme qui est très, très amoureux d'une femme et aussi très idéaliste. Et donc, il va organiser des soirées fabuleuses pour essayer de conquérir celle qu'il aime. Ça se passe dans le New York des années 20. Et pour moi, c'est un des livres, en fait, les plus parfaits qui a été écrit en termes de forme, de structure. Je le relis souvent et je me dis, en fait, en quelques pages, parce que le livre se lit vraiment rapidement. Il arrive à créer un enjeu amoureux, créer une ambiance, le New York et les soirées des années 20. Et voilà, une fin exceptionnelle. Si vous êtes un amoureux de l'amour, si vous êtes un idéaliste, si pour vous, l'amour, c'est tout ou rien, et que vous avez du mal à lâcher sur certaines choses, lisez Gatsby. C'est un chef-d'oeuvre. On en arrive au DVD dont je voulais vous parler. Ce film, c'est un premier long métrage d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Charlène Favier. Ce film s'appelle Slalom. C'est une claque. Ça raconte l'histoire d'un entraîneur et de sa jeune protégée, si on peut dire ça, dans le domaine du ski, de compétition et du slalom en particulier. Ça raconte une relation d'emprise où cet entraîneur va se révéler être un prédateur pour la jeune sportive. Et ce film, en fait, vous met dans un état de tension qui est difficilement descriptible. Donc pendant 1h30, vous êtes collé à votre siège et vous êtes incapable de respirer tellement la tension monte. Et je trouve que c'est une prouesse. Et en plus, la montagne est filmée d'une manière qui est magnifique. Et pour moi, c'est vraiment une grande réalisatrice. J'ai hâte de découvrir ces autres films. Slalom. Deux livres fabuleux dont je voulais vous dire quelques mots. Le premier s'appelle L'année de la pensée magique de l'écrivaine américaine John Didion. Et dans ce livre qui est absolument bouleversant, elle raconte la mort de son mari. Et c'est un livre qui m'a fait pleurer, je pense, de la première à la dernière page. C'est un livre magnifique sur le deuil, sur l'absence, sur la douleur de perdre la personne qu'on aime. Ce livre, L'année de la pensée magique, qui est vraiment, vraiment un chef-d'oeuvre, une pépite magnifique et sublime. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est ce livre qui s'appelle Titus n'aimait pas Bérenice, de l'écrivaine Nathalie Azoulay. Et ce livre, en fait, c'est la biographie de Racine, le dramaturge français. Et c'est vrai que comme ça, ça peut paraître un petit peu aride. Et ce livre, je l'ai dévoré, je pense, en 48 heures. Et donc, ça raconte la vie de Racine. Et c'est magnifiquement écrit. C'est passionnant. Et voilà, on voit Racine grandir et écrire les grandes pièces qu'on connaît, comme Phèdre, qui est ma pièce préférée. Voilà, ce livre est aussi vraiment une pépite, une petite trouvaille à aller chercher en médiathèque. Je voulais finir sur quelques mots sur mon premier roman. Ça s'appelle Mon mari. Il est sorti au mois de septembre aux éditions de l'Iconoclast. Et donc, c'est l'histoire d'une femme. Elle a une vie parfaite. Elle a 40 ans. Elle est mariée. Elle a deux enfants. Elle vit dans une jolie maison. Bref, tout va bien. Mais il y a un mais, évidemment. C'est qu'en fait, elle est follement amoureuse de son mari. Et il faut entendre les deux mots. Elle est follement amoureuse. C'est un livre sur la dépendance, sur l'obsession amoureuse et sur ces moments où, en fait, toute notre vie ne tourne autour que d'une seule personne. Et là, voilà, tout tourne autour de son mari. Si, comme moi, vous êtes une grande amoureuse de l'amour et que vous avez envie de rencontrer mon mari, mon mari est disponible dans le réseau de médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si cette balade vous a plu, je vous invite à découvrir les précédentes vidéos sur le Youtube de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines balades avec des auteurs. À très vite !